On est ici aujourd'hui à Rulers. Il y avait le match en play-off 1 club YLA contre Standard. Important pour Standard après la victoire contre Andelekt. Vous pouvez, si vous gagnez, être plus proche du top du classement. Comment tout s'est passé ? Au premier mi-temps, c'était un match assez fermé. C'est vrai qu'on avait la possession du jeu, mais on n'arrivait pas à trouver la faille. Les dernières passes vers l'avant étaient ratées. Les prises de décisions en fin de touche n'étaient pas trop ça, donc on n'arrivait pas à trouver l'ouverture. Mais en deuxième mi-temps, ça a été mieux. On a su trouver l'ouverture et marquer deux buts. C'est vous qui marques le premier but. Très important, je pense, ce but. Oui, je pense que ça a permis de nous libérer offensivement et de pouvoir tenter plus de choses et avoir plus de confiance dans notre dernière touche, le balle. Et puis tout de suite, le deuxième de Zoé Van Ende. Le match est fermé, je pense ? Oui, le but de Zoé, il est magnifique. Après, on a eu encore quelques occasions. Mais voilà, après, défensivement, c'était très fort aujourd'hui de notre côté. Les défenseurs ont fait leur taf et les offensifs et c'est ça qui nous permet de gagner le match. Et puis, vous avez récemment aussi participé pour la première fois avec l'équipe nationale, les Red Flames, au tournoi en Angleterre. Comment tout s'est passé comme ça là-bas ? C'était une aventure incroyable, une expérience incroyable. Je vais continuer à travailler pour pouvoir y retourner. En Angleterre, c'est incroyable. Ça permet de voir que le football belge a du niveau à faire. On a encore beaucoup de tafs à faire quand on voit l'évolution de l'Angleterre. C'est une bonne expérience de jouer devant un stade rempli et devant un pays qui ressent le foot et qui vit le foot. Donc, c'est une expérience incroyable. Je vous remercie. Félicitations avec le but et la victoire et bonne chance pour la suite. Merci.